Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tables d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur ces plates énergies. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. OK, c'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, je constate encore une fois ici que c'est gros dividende. Compagnie pétrolière, donc on va, si on se met, avoir le même raisonnement. Donc, première chose, stable taux, croissance des revenus, bon, plutôt stable. Voilà, je ne m'attends pas à grand-chose par rapport à une compagnie cyclique. Ensuite ici, n'oubliez pas d'aller regarder la géographie d'opération de ce type d'entreprise ici. Si c'est une compagnie pétrolière, où est-ce qu'elle exerce ? Normalement, je vois ici, c'est au Nigeria. Donc, faites attention à la régulation. OK, le gouvernement peut se lever du jour au lendemain et voilà, mettre fin à tout ça. Deuxièmement ici, n'oubliez pas, est-ce que les champs pétroliens en question augmentent, les réserves augmentent ou diminuent ? Parce qu'on peut avoir affaire ici à des champs pétroliers en fin de vie, OK ? Donc, il faut faire attention également ici. Alors, quand je parle du pétrole, je parle également de gaz. Donc, vous allez à des concessions en fin de vie ici. Donc, il faut faire attention à ces niveaux-là. Faites également attention au niveau de tout ce qui concerne ici l'USG, OK ? Surtout également tout ce qui concerne la pollution. Parce que je sais que ce genre d'entités-ci, ils ont tendance ici à ne pas respecter l'environnement dans les zones hors Europe, OK ? Donc, en Afrique, en Amérique latine, etc. Ils font du n'importe quoi. Donc, on n'est pas également à l'abri d'un éventuel procès par rapport à une pollution et qu'on est sans ces gentilités-là au Nigeria. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas pour ces plates énergies ici, mais voilà. J'aurais tendance à me méfier de ce type d'entreprise. Le gros dividende, etc. ici, il faut déjà voir à ce qu'on a l'habitude de le verser ici dans le temps. Bref, sur ces plates énergies, on y va. Alors, revenus, voilà, plutôt compagnie cyclique. Donc, on s'attend à une stabilité des revenus ici. On s'attend à ce genre de variation aussi, d'accord ? Donc, je ne suis pas très étonné ici, mais il faut également voir que 2007, aujourd'hui, les revenus ont augmenté énormément. Donc, le prix du pétrole également a joué. Est-ce qu'elle a augmenté ses volumes de production ? Ce genre de choses-là devrait également vous intéresser. En termes de marge de bruit, les marges de bruit sont à peu près restées, disons, stables. Marge EBITDA ici, est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable ? Non, de moins en moins, enfin, pas de moins en moins élevé par rapport à la moyenne qu'on avait ici. On a quelque chose ici de, on a quelque chose ici de, enfin, moins intéressant. Mais je constate ici que l'EBITDA et la marge de bruit, le ratio est différent. La marge de bruit est toujours supérieure à l'EBITDA. Si vous avez un EBITDA supérieur à la marge de bruit, faites attention. Donc ici, soit il y a une erreur au niveau de COIFIN, soit, en tout cas, il faut faire attention à l'EBITDA et à la marge de bruit ici. Entre les deux, qui dit la vérité ? Bref, ce n'est pas plus grave que ça. On peut continuer l'analyse ici. Donc déjà, vous voyez que les datas en question, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Ensuite, on va regarder ici les net income et les free cash flow si les deux parlent le même langage. OK. On constate ici que net income et free cash flow vont à peu près le même sens et free cash flow est sûrement plus élevé. OK. Donc, je sais qu'il va falloir normaliser les résultats ici. Donc, vu qu'on a un historique également assez bon, on prend à peu près les dix dernières années, on a 182 millions. Sur les cinq dernières années, on a à peu près 260 millions. Donc, ce qui veut dire que si je les prends en moyenne sur les cinq dernières années, il faut absolument que l'entreprise ici, par rapport au volume de production sur les années à venir, que ça reste à peu près la même chose par rapport au coût de production également. OK. Donc, je sous-entends que l'entreprise va rapporter en termes de free cash flow au moins 260 millions. Il ne faut pas juste sous-entendre. Il faut également aller vérifier pourquoi elle a déjà fait ça par le passé et qu'est-ce qui nous pousse à croire que ça sera la même chose dans le futur. Parce que ici, c'est juste un big trend. Ici, il faut faire attention. C'est juste par rapport à une situation ponctuelle. Ici, il faut faire très attention. D'accord ? Donc, si les réserves ici viennent à diminuer, il faut également faire attention. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à acheter cette compagnie ici. Ces anti-prix ici, un prix sur rapport ici du book value. On regarde ici le nombre d'actions qui est plutôt stable. La dette sur EBITDA ici, est-ce qu'elle est en dessous ici de 3 pour les compagnies pétrolières ? Pas 5, mais 3 ici. Il faut être à l'aise avec ça parce que ça reste assez cyclique aussi, que peut se retourner très très rapidement. Il faut toujours regarder ça en termes de volume. Le volume de dette, ok ? Par rapport aux EBITDA normalisés, ok ? En termes de volume de dette, si on a à peu près 348 millions ici, vu qu'on avait des net income aux alentours ici, des free cash flow ici aux alentours de 260 millions ici sur les 5 dernières années, on peut repayer la dette net ici en 5 ans, en 2 ans, juste avec les free cash flow. Si on prend les 10 dernières années ici, on peut repayer la dette net sur les free cash flow au moins ici sur à peu près 2 ans également, en moins de 2 ans ici. Donc ça peut également être assez intéressant. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi ? C'est un business dépendamment de la zone géographique dans laquelle elle opère présentement. Et si je ne paierais pas plus de 10 fois les bénéfices, ok ? Sans même pas en considération la dette. Et encore, je vais même généralement avoir tendance à prendre les free cash flow sur une période assez longue, histoire de me protéger. Disons que nous avons une entreprise ici qui a la capacité de rapporter à peu près 182 millions de dollars ici, en termes de 1 million de dollars, n'est-ce pas ? Oui, attention, c'est en 1 million de dollars ici, mais c'est en livre sterling à ce niveau, donc il va falloir convertir. Donc nous avons une entité ici qui a la capacité de reverser 182 millions de dollars. Donc après, je peux convertir ça ici directement. On va regarder ça. C'est en livre sterling. Où est-ce qu'on a cette information ? En pound. Ok. Donc, 136 millions de pounds, ok ? 136 millions de pounds en moyenne sur les 10 dernières années. Et on sous-entend que sur les années à venir, ça sera à peu près la même chose. Donc vous savez à peu près ce que vous devez aller vérifier. Maintenant, à 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près 1,360 milliard. Divisé par le nombre d'actions, enfin, moins la dette nette, disons qui est à peu près aux alentours de combien ? On a une dette nette ici aux alentours de combien en termes de, en pound, ça donne combien ici ? 286, moins 286, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près combien ? 592 millions d'actions, divisé par 592. Ce qui veut dire que le prix actuel est peut-être intéressant. Si l'entreprise, actuellement, l'entreprise gagne bien plus d'argent que ça, je pense qu'elle gagne deux fois plus d'argent que ça en date d'aujourd'hui. Si ça continue, tant mieux. Mais au prix actuel, on ne surpaye pas. Il y a de grandes chances également que le dividende actuel soit safe. Parce qu'en réalité, si on vous distribue à peu près 136 millions de livres sterling par rapport à la capillation boursière actuelle à 856 millions de livres sterling, vous avez à peu près un rendement sur coût de 15%. Or, on distribue un dividende ici de 8,25%, qui m'a l'air assez safe. Est-ce que l'entreprise a la tendance ici à verser un dividende ici stable dans le temps ? Très, très important. Plus ou moins, on va le dire. En tout cas, depuis 2018 ici, plus ou moins stable. Et comme on peut le constater ici, je pense également qu'il y a souvent une tendance à avoir un dividende spécial ici. En tout cas, il faudrait aller vérifier ça. Dans tous les cas de figure, je vois ici qu'en termine de disons, on a 3,52%, donc peut-être qu'il y a un dividende spécial ici. Est-ce qu'elle s'est fait racheter parce que ce genre de variation, si c'est également un kit... Enfin, ça me serait un tout petit peu de voir ce genre de variation. C'est parce qu'il y a une entreprise qui était sous-évaluée pendant très très longtemps. Donc, ces plates auraient pu être une bonne action value. En tout cas, on constate ici qu'elle a toujours été bien gérée, même quand le prix du pétrole était à un niveau assez bas. En tout cas, il faut également aller vérifier pourquoi est-ce que le marché sous-évalue ce genre d'entité. Est-ce qu'il n'y a pas de problème sous-jacent ici ? Point d'interrogation. En tout cas, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez accès à la Top Newsletter où je partage des analyses sectorielles. Et en même temps, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez accès aux notes d'analyse où je partage également des entreprises qui, moi, me semblent essentiellement des entreprises, des entités nord-américaines. Très peu d'entreprises européennes. OK. Vous pouvez dire ici, 95% des entreprises qu'on va avoir à proposer ici sont des entreprises nord-américaines. Donc, on lit, on écoute des conférences call ici. On lit les rapports financiers, on écoute des conférences call. On présente l'entreprise. OK. Si elle vous intéresse, vous pouvez également faire le même travail ou poser des questions ici par rapport à l'entité en question. Je ne vous promets aucun rendement, comme je dis toujours ici. C'est essentiellement pour mettre, pour susciter de l'intérêt. D'accord. Ou bien pour vous présenter des entreprises que vous ne connaissiez pas. OK. Mais essentiellement des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes du point de vue valeur et du point de vue également qualité. OK. Si c'est essentiellement ici pour la valeur, ici, enfin, essentiellement du value investing, j'aurais tendance à vous dire que, voilà, par exemple, une entreprise qui est intéressante, mais c'est uniquement value, ce n'est pas une entité qu'on va garder sur les 20, 30, 40 prochaines années. À 200 dollars l'action, on la bazarde et on passe à autre chose parce que je considère qu'elle est extrêmement sous-évalu en date de juin et encore, ça peut être dû par rapport à la conjoncture actuelle. Pas de work pool ici. Donc, je peux présenter ce type d'entreprise-là. N'oubliez pas ici, jusqu'au 29 du mois de février, vous pourriez avoir accès, ceux qui vont vouloir garder ça au-delà du 29 février doivent agir avant le 29 février parce que vous avez un prix discount ici directement quand vous vous abonnez à l'antitent qu'ici, parce qu'après le 29 février, vous ne pouvez pas vous abonner à ce prix-là. OK. Donc ici, tout est dans la description de la vidéo. D'accord ? Le lien, etc. Donc, c'est le seul service qui est disponible en date d'aujourd'hui. Il n'y en a pas deux, ni trois, ni quatre. OK ? Donc, uniquement les notes d'analyse et la technoséter qui est gratuite. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo si c'est plate énergie. Ça peut être intéressant au plus graté. Et avant de vous laisser ici, j'avais oublié d'aller regarder les actifs tangible net par action. Donc, quand on regarde ici le tangible book value par action ici, il a tendance à être plutôt stable et il est situé à peu près à 2,77 pounds ici. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est en pounds ? Ou c'est en dollars américains ? On va le mettre en pounds ici pour voir. Ça donne combien ? Enfin, je vois également ici 2,77. Ce n'est pas plus grave que ça. Bref, le book value ici paie également avec un cas intéressant. Je ne pense pas qu'on surpaye par rapport au book value de cette compagnie ici. Et encore, il faut aller creuser en profondeur pour voir il est constitué essentiellement de quoi ? Prêter attention à l'évolution des réserves. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.